Bonjour ! Je voulais vous dire des mots dans plein de langues et puis je les ai oubliés. Ah, ça m'embête. Je voulais vous dire des bonjours dans plusieurs langues, mais j'ai dû, je ne sais pas, les laisser au bureau. Vous voulez bien m'aider ? Alors, vous, vous connaissez des bonjours dans d'autres langues que le français ? Oui ! Alors, vous allez en proposer. Dites-moi, je vois qu'il y a déjà des mains levées. Allez-y. Merhaba ! Allô ! Bonjour ! Buongiorno ! Vas-y, ouais. Merhaba ! Merhaba, encore ! Super ! Salam ! Salam alaykoum, on fait la version courte et la version longue, super ! Jarama ! Jarama ! Jarama ! Anisogoma ! Anisogoma ! Anisogoma ! Ola ! Ola ! Ola aussi ! Gigi ! Gigi ! Vas-y, vas-y ! Sbarher ! Ni hao ! Ni hao ! Merhaba, encore ! Alors, on va en prendre un dernier. Vas-y, vas-y. Tu dis bien fort ? Non. Hello. Hello ? Et toi, avec le gilet jaune ? Dis-nous. Oui ! Vous voulez bien me dire ? Merhaba ! Merhaba aussi ! Super ! Bon, ça me rassure, moi je les avais oubliés, mais vous, vous êtes venus avec. Et je ne vous ai pas dit. Je m'appelle... Vous avez compris comment je m'appelle ? Tu le savais déjà ? Ouais, je crois que tu le savais déjà. Je m'appelle Magali et aujourd'hui je suis votre maîtresse de cérémonie. Ça veut dire que je vais animer un petit peu cet après-midi. Parce qu'on est réunis pour faire quoi en fait ? Kamishibai. Kamishibai, mais ça veut dire quoi Kamishibai ? Kamishibai. Exactement ! C'est comme un petit théâtre de papier qui vient du Japon pour raconter des histoires. Et on est réunis pour découvrir les lauréats et lauréates du concours de la neuvième édition du concours. Moi, je vous ai dit comment je m'appelais, mais je ne vous connais pas trop. Et ce n'est pas possible qu'on se dise les prénoms un à un. Alors, on va faire quelque chose de très simple. Vous pourrez lever la main pour me répondre. J'aimerais savoir qui est en maternelle. maternelle. Vous êtes plusieurs à être en maternelle. Qui est au collège ou au lycée ? Super, vous êtes plusieurs. Qui est à l'école élémentaire ? Et qui ne va plus du tout à l'école ? C'est pas très bien, ça, hein ? Alors, bienvenue à vous qui êtes dans la salle de la Maison de la Culture du Japon, qu'on remercie vraiment beaucoup de nous accueillir, à Paris, et aussi à toutes les personnes qui sont à distance. Parce qu'en ce moment, il y a des gens qui nous regardent un petit peu partout en France et peut-être ailleurs pour découvrir les lauréats. Donc, on s'est souhaité la bienvenue et il y a encore deux autres personnes qui aimeraient vous la souhaiter. La première personne que je vais appeler à venir sur scène, c'est M. Koichi Makize, de la Maison de la Culture du Japon, qu'on peut applaudir vraiment très fort. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à la Maison de la Culture du Japon, à Paris. Donc, je suis Koichi Makize, délecteur de la programmation de la MCJP. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour assister à la cérémonie de remise des prix du concours de Kamishibai, co-organisée avec l'association DULALA, que je remercie grandement pour sa collaboration. La MCJP, ouverte en 1997, a produit le principal de faire connaître la culture japonaise en France. Le Kamishibai, qui fait partie de la culture japonaise populaire, a su plaire aussi au public français. C'est pourquoi je suis vraiment heureux que ce concours se déroule ici, à la Maison de la Culture du Japon. Depuis les années 70, Kamishibai est devenu connu dans le monde entier. Aujourd'hui, cette pratique est de plus en plus populaire dans les écoles et dans les bibliothèques en France. Permettons aux enfants de découvrir le Japon par ce biais. J'espère sincèrement que la culture de Kamishibai va continuer à se diffuser et qu'elle sera partagée par de plus en plus de personnes à travers le monde. J'ai été très heureux de découvrir les très jolies œuvres des enfants et je les félicite tous pour leur créativité et leur participation. Je tiens aussi à remercier chaleureusement toutes les personnes de l'association DULALA qui ont rendu possible cet événement. Je vous souhaite à tous une bonne cérémonie. Merci. Alors merci beaucoup M. Koichi Makize. Vous restez quelques secondes sur scène parce qu'on va accueillir notre présidente, la présidente de DULALA, Christine Helo, qui a quelque chose à vous remettre. C'est pour vous remercier vraiment beaucoup et j'invite aussi Karine Masnerie à venir parce qu'on a aussi une petite chose pour elle, pour toute l'équipe de l'AMCJP. Voilà pour vous aussi. Merci beaucoup. Et donc, à ma droite, se trouve une grande personne, professeure émérite de l'Université de Strasbourg et aussi présidente de l'association DULALA, d'une langue à l'autre, qui a quelque chose à vous dire, aussi un mot de bienvenue. Pendant qu'elle va parler, vont défiler des photos des moments de création de cette année. Nous, on a eu vraiment beaucoup de plaisir à vous voir en train de découper, de colorier, d'écrire, de taper à l'ordinateur. Donc, soit ce sont vos classes qui sont en train de créer, soit d'autres classes qui sont à distance. Donc, j'espère que vous pourrez peut-être vous reconnaître sur quelques photos. Merci beaucoup, Magali. Eh bien, bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue à vous, les enfants. Bienvenue à vos enseignants, à vos parents et à toutes les personnes qui sont ici présentes. Mais également, bienvenue à tous les enfants, les enseignants et les personnes qui sont en ligne à suivre cette magnifique cérémonie qui est la neuvième cérémonie, la neuvième édition de ce concours. Savez-vous que 2 000 enfants environ se sont inscrits pour ce concours ? 67 kamishibai ont été réalisés et vous ne le croirez jamais, mais dans ces kamishibai, on a rencontré 90 langues différentes. Extraordinaire, n'est-ce pas ? Ce concours kamishibai plurilingue où tant de langues sont apparues dans les histoires racontées sur les kamishibai. Je tiens aussi, bien sûr, à vous féliciter pour l'envergure et le travail investi dans ces kamishibai, tous ceux et toutes celles qui ont participé. Et encore une fois, merci à M. Koichi Makise de nous accueillir aujourd'hui. Merci aussi à M. Itoshi Suzuki qui est le président de la Maison de la Culture du Japon. et Karine Masneri, encore une fois, merci de la part de la présidente de DULALA. Et savez-vous ici, comment est-ce qu'on dit merci en japonais ? Alors on dit arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Merci beaucoup, Christine, pour ce discours. Excusez-moi, vous êtes qui ? Qu'est-ce que vous venez ici ? Enfin, je viens de raconter une histoire du Japon. Mais est-ce que vous savez raconter des kamishibai ? Ah, mais oui, oui. Je suis kamishibai. Par contre, ce n'était pas prévu, donc peut-être que je vais demander au public pour être sûre qu'ils sont d'accord. D'accord. Ok. Est-ce que vous aimez les histoires ? Oui. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord pour que cette personne nous raconte un kamishibai ? Oui. Bon, ben, allez-y. Merci. 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 Vous êtes prêts ? Oui. Il était une fois un couple âgé dans un village. La femme allait tous les jours à la rivière laver le linge et son mari allait tous les jours à la montagne couper des bambous. Ce jour-là, comme chaque jour, il s'enfonça dans la forêt. Soudain, un rayon de lumière éclaira la pénombre. Il regarda autour de lui et trouva un bambou qui émettait une lueur mystérieuse. Il le coupa. Quelle surprise ! Il y avait une toute petite fille à l'intérieur. Elle était tellement petite qu'elle tenait dans le creux de sa main. Il assédit soigneusement et la ramouna chez lui. Le couple, qui n'avait pas d'enfant, se réjouit de son bonheur. La petite fille grandissait en bonne santé grâce à l'amour qu'elle portait le vieux couple et devint une jeune fille au moins de trois mois. Elle était vive, intelligente et lumineuse. Elle riait beaucoup et éclairait toute la maison de son aura. C'était un cadeau du ciel et bientôt, elle devint une jeune femme ravissante. On l'appelait Kaguya, lumineuse princesse du bambou, dont la beauté devint vite célèbre. Alors, cinq princes désirèrent l'épouser. C'était des personnalités de première importance. Ils s'appelaient Il venait nuit et jour pour demander sa main. Mais, Kaguya ne voulait épouser personne. Alors, elle leur imposa des conditions très difficiles. Le prince Isizukuri, il devrait trouver le bol en pierre que le Bouddha utilisait autrefois. Le prince Kuramuchi, une branche de l'arbre couvert de pierres précieuses. Abe no Miushi, le manteau en pot de ras de feu. Otomo no Miyuki, le collier de cinq diamants du féroce dragon de la mer. Et, le noble Isonokami devrait trouver le coquillage cypréat pondu par une hirondelle. Les cinq épreuves étaient toutes impossibles. Les princes s'en a l'air furieux. Sauf, le fier Otomo no Miyuki. Il ne voulait pas rater sa chance. Il envoya tout le personnel de la maison chercher le collier de cinq diamants que le féroce dragon de la mer porte autour du cou. sans succès. Alors, le noble rassembla tout son courage et partit seul à la conquête du dragon. Il tendait son arc prêt à tirer. Soudain, le vent se leva. C'était la tempête. La mer s'agitait. Au secours ! Le dragon apparu. Malédiction ! Le dieu dragon est en colère. Écoutez-moi, je ne voulais pas vous tuer. On m'a forcé à prendre votre précieux collier. Ce n'était pas de ma faute. Je vous en prie. Je vous en supplie. Le prince continuait à prier sur le navire qui tanguait. À la millième prière, le dragon finit par se calmer. Oh, Tomono Miyuki, épuisé par la peur, avait perdu toute sa fierté. Il décida de vouloir Kaguya et évita de passer devant chez elle le restant de sa vie. Abeno Miyusi non plus n'avait pas renoncé à la conquête. C'était un homme politique très puissant qui avait des relations internationales. Il envoya une somme considérable à un marchand qui s'appelait Hokey pour qu'il lui achète le manteau en pot de ras-de-feu. Le colis arriva vite. Aussitôt, le prince partit à la demeure de Kaguya. Voici le cadeau digne de la belle princesse. Le manteau était d'un bleu profond. Les pointes de chaque poil brillaient d'or. On n'avait jamais vu quelque chose d'aussi beau. La princesse dit Je reconnais que le manteau est ravissant. Cependant, la peau de ras-de-feu ne peut pas s'enflammer. Il n'y a qu'à vérifier. elle mit le manteau dans le feu. Il s'enflamma. Et bientôt, il ne resta plus qu'un tas de cendres. Sans un mot, Abenomi aussi se retira. Ainsi, quelques années passèrent sans qu'aucun prince, malgré leur ruse, ne réussit et a épousé la princesse Kaguya. La rumeur sur la beauté de Kaguya parvint alors jusqu'au palais impérial. curieux de rencontrer une femme d'une telle beauté, le tout jeune empereur qui venait d'être couronné envoya un messager que la princesse Kaguya vienne non pas aller rejoindre la cour. Kaguya rushuza. L'empereur était certes encore très jeune mais sincère et honnête. Dès qu'une fleur ou un paysage le touchait, il écrivait un poème pour le partager avec elle. Il louait la beauté des fleurs de sourisier en printemps, la fraîcheur d'une cascade en été, en automne, le bruit sec des feuilles mortes, en hiver, la neige qui amenait le silence. Quant à elle, elle lui répondait toujours avec beaucoup de délicatesse et d'affection. Ainsi, il tissait un lien de plus en plus fort en échangeant de nombreuses lettres. Trois cycles. Des quatre saisons passèrent paisiblement. et d'affection. Sous-titrage Mais un soir d'été, Kaguya en larmes annonça à ses parents. Je suis née dans la lune, à la pleine lune du mois d'août, on viendra me chercher et je devrais retourner dans mon royaume céleste. J'ai été envoyée ici seulement pour un temps et cela fait déjà longtemps que je suis parmi vous. Je suis si triste de vous quitter. » Elle pleura avec ses parents qui avaient déjà les mains ridées. Bientôt, elle disparaîtrait de leur vie. Quand la nuit fatale arriva, l'empereur envoya deux mille soldats à la maison de Kaguya. Mille sur le terrain, mille sur le toit. On cacha Kaguya dans une pièce au plus profond de la maison et sa mère l'entoura de ses bras. À minuit juste, une mystérieuse clarté baigna la terre et l'envie descendre du ciel, une troupe de messagers célestes splendidement vêtues. Ils parvinrent alors en silence dans le jardin, mais restaient comme suspendus juste au-dessus du sol. L'un des messagers se tourna vers le fond de la maison. « Princesse, revenez parmi nous ! » Les portes de la maison s'ouvrirent toutes seules, une par une. « Tant. » « Tant. » « Tant. » Kaguya s'ouvra et avança comme inspiré par la lumière. Elle se retourna vers ses parents pour la dernière fois et leur dit en laissant son joli kimono. En souvenir de nos beaux jours passés ensemble. « Ne me vouliez pas. » Elle monta dans le carrosse. Guidée par des chevaux ailés, il commença à s'élever dans le silence de la nuit. Son père et sa mère terrestre firent quelques pas pour mieux la regarder s'éloigner. Mais le carrosse disparaissait déjà dans l'infini des cieux constellés. Quelques heures plus tard, au sommet de la montagne la plus haute, l'empereur déposa dans un feu de branche une lettre qu'il avait écrite pour Kaguya, en espérant que ses pensées parviendraient ainsi jusqu'à elle. Une fumée monta haut, très haut, peut-être jusqu'à la lune. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements C'était l'histoire de la princesse Kaguya. Merci beaucoup, Hiromi. Je pense qu'on peut encore l'applaudir quand même. Merci. Applaudissements Et tout à l'heure, Christine nous l'a rappelé. Comment on dit merci en japonais ? Vas-y, vas-y. T'en rappelles ? Alors, dis-le. Hein ? Ah oui. Redis-le plus tard. Arigato. Donc on peut tous lui dire. Arigato. Arigato. Vous avez été très silencieux et très silencieuse, c'est gage d'une bonne écoute. Mais là, je pense qu'il faut qu'on s'échauffe un petit peu. Parce que nous, pour le concours Kamishibai, on a reçu des Kamishibai avec des Jeux olympiques, avec beaucoup d'épreuves pour les personnages. Et donc, pour réaliser ces épreuves, il faut être échauffé. Alors, vous pouvez rester assis ou vous pouvez vous lever, comme vous préférez. Ah, j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs qui veulent bouger quand même. On reste à sa place, mais on va s'échauffer le corps. Alors, on commence par la cabeza. On tourne la cabeza. On tourne la cabeza dans un sens, dans l'autre. On tourne la cabeza à sinistra et à destra. Un peu en haut, un peu en bas. Je pense que c'est bon. Maintenant, on va s'échauffer la Kuchi. Ben oui, parce qu'on va raconter des histoires. Donc, la Kuchi, il faut qu'elle soit échauffée. Et les mets, il faut qu'ils soient échauffés aussi. Donc, on les tourne un petit peu dans tous les sens. C'est bon. Est-ce que les mimis, vous savez les bouger toutes seules ? Moi, je n'y arrive pas. Donc, j'utilise mes doigts pour bouger mes mimis. Ben oui, il faut qu'on entende bien aussi. Et tirez bien, hein ? Tirez bien les oreilles. OK. On a fait le haut. Maintenant, il faut qu'on fasse un peu le bas. Enfin non, il faut qu'on fasse aussi les ayadis. On bouge les ayadis ? OK. Et maintenant qu'elles sont échauffées, on s'échauffe un peu les momos. Super. Il nous reste... Ah, j'ai oublié comment ça s'appelle. Vous savez comment ça s'appelle, ça ? Monsieur le lit. Ça. Mais dans d'autres langues. Piedi, j'ai entendu. Botan. C'est ça ? Alors, on s'échauffe les pieds et les botanes. On tourne un peu dans tous les sens. Ce n'est pas facile à chauffer. OK. On bouge encore une dernière fois. Vous bougez bien. Super. Je pense qu'on est bien échauffé, alors qu'on peut se rasseoir pour découvrir le premier kamishibai. Et le premier kamishibai lauréat, c'est celui de la catégorie 3-6 ans. Et il va être projeté ici. Mais pour qu'il soit projeté, il faut qu'on lance la vidéo avec une formule magique. Ou plutôt avec des chiffres. Il y avait combien de princes dans l'histoire de Hiromi ? Cinq. Alors, on va compter jusqu'à cinq. Est-ce que quelqu'un s'est compté jusqu'à cinq ? Alors, allez-y. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ça, c'est super. On l'a déjà en français. Est-ce qu'on essaye dans une autre langue ? Oui, je crois. Oui, juste, letta, arba, hamsa. Oui, juste, letta, arba, hamsa. OK. Vas-y. Waouh, tu vas super vite. Tu es même allé jusqu'à six. Alors, on y va doucement. Uno. Deux, deux, trois, quatre, cinque. Bon, un tout dernier, vraiment. Vas-y. Je t'ai vu plus bouger que je ne t'ai entendu. Alors, redis-nous plus fort, plus fort. Waouh. Magali, vous le savez le dire aussi ? En Kabyl ? En Kabyl ? Iwen, c'est ça ? Iwen. Iwen, on essaye tous ensemble. Iwen ? Si ? Si ? Sleta ? Arba ? Et Ramsa aussi. Eh bien, je pense que c'est bon. On a compté jusqu'à cinq plusieurs fois. Donc, la vidéo va pouvoir débuter. Bonne découverte. L'histoire des formes. Par la classe témoigne. Des écoles maternelles. Si bonne veille. Dans cette histoire, vous allez rencontrer Noah. Bonjour. Al-Ghul qui parle en français, mais aussi Kabyl. Une langue parlée en Algérie. Azouz. Azouz. C'est une taille qui parle en français, mais aussi Ébriée. Une langue qui est parlée en Côte d'Ivoire. Akwaba. Et Amaka qui parle en français. Mais aussi Comorien. Une deux langues parlées dans les îles des Comores. Dieu, Noah va à l'école. Comme tous les matins. Mais ce matin, catastrophe. L'école n'est pas là. Noah cherche partout. Mais il ne voit rien. Noah s'enquête. Il est encore tôt. Ses copains ne sont pas encore arrivés. Et seuls ne savent pas quoi faire. Algoul arrive à Saint-Ou. Bonjour Azouz. Algoul découvre lui aussi que l'école a disparu. Les deux amis réfléchissent ensemble. Que faire ? Fanta les rejoint. Bonjour Azouz. Akwaba. Fanta découvre aussi que l'école a disparu. Les trois amis réfléchissent ensemble. Que faire ? Amaka les rejoint. Bonjour Azouz. Akwaba. Akwaba. Che. Noah, Algoul et Fanta expliquent à Amaka que l'école a disparu. Les quatre amis réfléchissent ensemble. Que faire ? Donc tout à coup, ils ont une idée. Algoul va monter sur les épaules d'Amaka pendant que Noah sautera dans ses bras. Plus Fanta, il s'assoira devant eux. On essaie pour voir. Ta-da ! Ta-da ! Ensemble, ils forment l'école. Juste à temps, car les autres enfants commencent à rêver. La journée, elle va pouvoir commencer. Merci d'avoir écouté notre histoire. Et comme le dirait Al-Gurul, Fanta et Amaka, Tadmirt, Nancy, Al-Haba. Cette histoire est d'imaginer et écrite par Soraya, Gileadjaridou, Kair, Idriss, Ibrahim, Aïzo, Atul, Yannou, Aïcha, Wissem, Iman, Maya, Anaïs, Égoua, et Yashmine, avec la maîtresse Marielle. Merci aux parents d'élèves de la classe pour leur aide et leur participation dans la recherche de vocabulaire dans les différentes langues. Merci. Alors, ils sont où, les élèves de Marie-Ève de l'école Simone Veil ? Waouh ! Bravo ! Il est incroyable, votre kamishibaï et vous le racontez très bien en plus. Alors, on va vous proposer de monter sur scène pour venir voir le public, en profiter et récupérer aussi votre lot. doucement, doucement, doucement. Regarde, on reste dans le cercle rouge. Venez ici, les enfants. Prenez de la place, prenez de la place. Voilà, mais pas au-delà de la limite rouge. Tu vois la limite rouge ? Super ! Alors, bravo à tout le monde. on va vous remettre un sac avec des ressources et aussi, pour chaque enfant, une petite médaille. Et les personnes qui vont les remettre, c'est Doha, qui est en service civique à Dulala, et Joyce, qui est directrice adjointe et responsable des partenariats à Dulala. Voilà, donc encore un petit applaudissement. Alors, dans ce sac de lot, vous avez un exemplaire dédicacé par Grassley de son album Est-ce que tu as faim ? On la remercie vraiment beaucoup, Grassley. Vous avez un album Comment tu dis de Dulala, un album Galinella, un Kamishibai Nya Nya, un CD pour chaque enfant, le CD de comptines avec 26 comptines dedans et 25 langues, et puis une médaille et un diplôme pour chaque enfant. Donc, encore une fois, bravo les enfants, et Marie-Ève, j'ai une question pour vous qui êtes l'enseignante de cette classe. Comment chaque enfant a trouvé sa place un peu au sein de ce projet ? ce que j'ai trouvé merveilleux dans le projet du Kamishibai Je ne sais pas si... Pardon. Est-ce qu'on entend ? Ce que j'ai trouvé merveilleux dans le projet du Kamishibai c'est que justement tout le monde pouvait faire un petit quelque chose. les enfants qui étaient plus doués pour imaginer ont pu pleinement prendre une part à l'écouteur d'histoire. Les enfants qui avaient plus envie de bouger leurs mains ont pu découper, peindre, faire tout ce qu'il fallait pour qu'on puisse faire notre Kamishibai comme on l'entendait. Je ne sais pas si on vous entend. Allez-y, allez-y. Allez, je vous refais la totale. Vous m'entendez ? Non ? Alors ça va venir. Parlez bien fort. Alors je m'y remets. Non, ce que j'ai trouvé merveilleux dans le Kamishibai c'est que justement chacun pouvait y trouver ce qu'il avait à faire. Que ce soit les enfants qui étaient contents d'imaginer l'histoire avec nous ou les enfants qui étaient plus agiles avec leurs mains qui étaient ravies de découper, de peindre les formes, de faire du graphisme pour pondre ce petit bébé tous ensemble. Eh bien super ! Et les enfants, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui vous a le plus plu ? Qu'est-ce que vous avez le plus aimé dans le Kamishibai ? Je vais faire passer le micro juste à deux enfants. Est-ce qu'il y en a un qui voudrait le dire ? Alors toi, tu voulais depuis le début. Qu'est-ce que tu as le plus aimé ? Quand on a dit Côte d'Ivoire. Quand vous avez dit Côte d'Ivoire. Ben oui, c'est super ça de dire Côte d'Ivoire. Et quand on a dit Akwaba. Akwaba. C'est dans quelle langue Akwaba ? Akwaba. 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 Il y a encore deux enfants qui veulent parler. Ça me fait mal au cœur si on ne les écoute pas. Alors, vas-y. Moi, j'aime bien quand on a dit Akwaba. Akwaba aussi. Jé. Et Jé. Et c'est dans quelle langue Jé ? Tu le sais ? Tu t'en rappelles ? Est-ce que quelqu'un s'en rappelle ? Akwaba. En Comoréen aussi. Akwaba. Akwaba. Alors, c'est un coup de cœur. Akwaba. Moi aussi, c'est vrai que j'aime bien ce mot. Et bien, ça nous fait... Ah, vas-y. Ten Myrt. Ten Myrt. Ça, c'est en Comoréen ? Non. Non. C'est dans quelle langue ? Tu sais plus ? Et Jé. D'Yé. Et Jé. C'est en Comoréen. C'est en Kabyle, il me semble. D'Yé, c'est en Comoréen. Et Jé, c'est en Comoréen. Et bien, bravo les enfants. En plus, vous en parlez bien de ce que vous avez aimé. Et bien, on vous invite à revenir tranquillement à votre place avec encore un tonnerre d'applaudissements. Vous trouvez pas qu'il fait un peu froid ? Moi, j'ai un peu froid. Ouais, il fait un peu froid. Mais peut-être que c'est parce que le prochain Kamishibai, il se passe en hiver. C'est peut-être pour ça. Donc, on va s'habiller un petit peu. Déjà, on va mettre nos manteaux. On y va ? On met nos manteaux. Ouh, c'est déjà un peu mieux. Ensuite, on va mettre notre... Notre bonnet. vous avez bien compris. On met notre bonnet. Et notre... Écharpe. On y va ? On la met, notre écharpe ? Écharpe. Vous savez dans quelle langue c'est ? Écharpe et bonnet ? Oui, parce que je l'ai dit, t'as raison. Alors, si je fais... Et c'est dans quelle langue, alors, c'est moi ? Là, je ne l'ai pas dit. Oui, c'est en langue dessine française. Et maintenant qu'on est bien habillé, donc on peut être tranquille en hiver. En hiver, il y a beaucoup de neige, il fait froid. Et donc, on peut faire des... 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 Des bonhommes de neige. Vous le savez parce que c'est vous qui avez fait le kamishibai, non ? Oui. Alors, on va découvrir le deuxième lauréat de cet après-midi, c'est-à-dire le lauréat de la catégorie 6-10 ans qui, en plus, va monter sur scène pour nous raconter l'histoire. Donc, vous pouvez suivre la ligne rouge et venir vous installer en faisant pas trop de bruit parce que vous voyez qu'on tourne plusieurs. Venez, tranquille. Bien, alors, je sais que vous avez répété, donc vous connaissez exactement vos places. C'est super. Au centimètre près. Et vous allez avoir besoin d'un micro pour parler. Est-ce que vous êtes prêtes ? Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Vous êtes vraiment prêts et prêtes ? Oui. On peut commencer ? Tic-tac, tic. Alors, c'est parti. Tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac. Mon histoire sort de son sac. Elisa et les bons noms de neige réalisée par les élèves de CPS1, de Nadesh, Nicolas et Magali de l'école Gaspard Mange de Sept-Hitien et de l'auteur-illustratrice Véronique Vernet avec l'aide de leur famille. Il était une fois Dans un village, les habitants ne parlaient pas la même langue. Ils se disaient que bonjour. Dans ce village, habitait une petite fille qui se sentait seule parce que son papy partait trop au travail. Cette petite fille s'appelait Elisa. Arrivederci, papy. Ciao, Elisa. Un matin, en se réveillant, les habitants du village découvrirent des affiches sur les murs. Un concours de bonhommes de neige était organisé. Un concours de bonhommes de neige. Concours Snegovikov Sno-Man Contest Mosé-Pharajul-Athelj. On pouvait le gagner en faisant le plus original des bonhommes de neige. Elisa a eu envie de participer au concours. Elle pensait utiliser sa magie pour gagner. Elle avait envie de faire un bonhomme de neige extraordinaire pour impressionner les enfants et se faire des amis. Elle décida de faire un bonhomme de neige qui parle. Les familles se mirent au travail. Elles fabriquèrent des bonhommes de neige et leur mirent de beaux habits. Une petite fille décida d'habiller son bonhomme de neige avec une chale bleue très chaude et une autre avec une tanouille rouge à poids noir. Une dame donna son fouculant rose à sa belle bonne femme de neige. Elisa voulait que son bonhomme parle. Elle farfouillait dans le grimoire de son grand-père et elle trouva la formule d'une potion magique qui rend les objets parlants. Tous les bonhommes de neige étaient filles. Certains avaient des filles en cailloux, d'autres des yeux en marron, des oeils en charbon, des jupes en tissu, des bras en branche, le inzar en carotte. Il y avait même des bonhommes avec des chabcalards. Chacun se disait, il est beau. La petite fille trouvait le sien vraiment très simple. Elle prit sa poudre magique, elle dit tout doucement des mots magiques. Mais au moment où elle lança la poudre, un grand courant d'air envoya la poudre sur tous les bonhommes, abracadabra, simsalabi. Et alors la magie fit son effet. Les bonhommes se mirent à parler dans toutes les langues. Mais ce que Elisa ne savait pas, c'est que la poudre donnait la parole aux objets en levant à leur propriétaire. Les bonhommes de neige se mirent à parler, mais les villageois se retrouvaient mieux. Elisa veut aussi transmettre ses sentiments à la poudre magique. Les bonhommes de neige commencèrent à se faire des canins et des bisous parce qu'ils se sentaient seuls et se disaient des choses gentilles. Et Azizi connaît l'Akimo Karamio. Les bonhommes de neige se faisaient tellement de canins qu'ils devaient une grosse boule de neige. Les villageois avaient peur que la boule de neige égresse leur maison. « Aide-moi, ou allez-la, j'en ai, 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 la petite fille, une idée, elle allait chercher son aspirateur et l'échelle de son grand-père. Vite, 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 fissa, 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 elle montra à tout le monde. Rapido, rapido, tous les habitants du village prirent leur aspirateur et leur échelle. Les habitants grimpaient à l'échelle en portant les aspirateurs. Ils aspirèrent les nuages. Le soleil se mit à briller et à réchauffer l'air. Les bonhommes de neige se mit à fondre. Le village était sauvé. Oulouen, aléoué, oura, yassassin, malha. Tous les mots qui étaient dans les bonhommes de neige allèrent dans la terre. L'eau les avait entraînés dans le sol. Les mots restèrent longtemps enterrés un mois plus tard. Les habitants n'avaient toujours pas retrouvé la parole. La peur et la tristesse s'installèrent dans le village. La tristesse de ne plus pouvoir parler et la peur de ne jamais retrouver la parole. Le printemps arriva. Des bourgeons commencèrent à pousser sur les branches. Puis de belles fleurs qui commencèrent à s'ouvrir. Et on vit apparaître des beaux fruits. Caras, tisuel, herbeeren, peaches, tasleta. En été, les fruits se mirent à grossir encore et encore. Les villageois se mirent à manger ces fruits délicieux. Les surprises, ils se remirent à parler. Hum, c'est délicieux. Very good. La wellie. Pnin. Hum, les affaires, les bons. La magie de la neige était rentrée dans la terre. Puis elle était passée dans les fruits. Les langues étaient mélangées sous la terre et chacun se mit à parler en mélangeant toutes les langues. Comme ils avaient sauvé leur village ensemble, les villageois étaient devenus amis et tout le monde parlait en toutes les langues. Pechandetti, how are you? Fabelo Oji, Ibetamine, Anna Rida la piscine, Gigi, Merdita. Que tal? I'm fine. Oui, Tamchi, Vadua Joka à basket. Gulez, gulez. Tic-tac. Tic-tac, mon histoire rentre dans ton sac. Applaudissements D'avoir créé le kamishibai et aussi de le raconter aussi précisément, aussi audiblement. Donc, un immense bravo. On va vous remettre, comme au lauréat précédent, un sac avec des ressources et aussi une médaille, chacun, chacune. Et vous aurez évidemment un diplôme d'artiste plurilingue. Applaudissements Oui, on va juste après. Alors, Magali, c'est mon alter ego. Magali, vos sacs qui sont ici, vous pourrez les récupérer après. Donc, dedans, vous avez un album, Est-ce que tu as faim, aussi déligacé par Grassley, qu'on remercie beaucoup. Un album, Comment tu dis, une mallette, Kamilala, pour peut-être créer d'autres kamishibai plurilingues par la suite. Un Sophie et ses langues, c'est un album, chacun en anglais. Et aussi une médaille et un diplôme. Et Doha et Joyce vous remettent votre médaille. Et alors, les enfants, il n'y a pas que Elisa qui a des pouvoirs magiques. Nous aussi, on en a. Et ce qu'on peut faire, ce qu'on arrive à faire, c'est de parler avec des gens qui ne sont pas ici, qui ne sont pas présents, qui sont à distance. Et vous savez où ils sont ? Oui, ils sont à Saint-Étienne. Alors, est-ce que les enfants et les adultes de Saint-Étienne nous entendent et nous voient ? C'est en train d'arriver. On vous entend. Mais on ne vous voit pas encore. On sait que ça marche parce qu'on vous a vus tout à l'heure. Alors, on va vous parler aussi. Magali, vous avez le micro. Est-ce que vous voulez leur dire coucou pour voir s'ils nous entendent ? Coucou ! Les enfants de Gaspard Mange, vous êtes là. Et alors, les enfants, en fait, si vous faites coucou dans ce sens, ils ne vont pas trop vous voir. Il faut que vous fassiez coucou. Ils sont là, à la caméra, juste ici. Coucou ! Et vous êtes, vous êtes à quel endroit, à Saint-Étienne ? D'accord. Alors, ils sont au cinéma Méliès, à Saint-Étienne. Et alors, est-ce qu'il y a certains enfants qui veulent nous dire un mot sur le projet ? Alors, on vous écoute. Qu'est-ce qui vous a plu dans le projet, les enfants ? Moi, ce qui m'a plu, c'était d'apprendre plusieurs langues et aussi de pouvoir raconter des mots en congolais, enfin en lingala. Ouah, c'est vrai que c'est une belle chose, ça. Moi, en plus, je ne parle pas souvent en lingala. Donc, c'est l'occasion. Et quelqu'un d'autre, vous voulez nous dire quelque chose ? Bah, moi, qu'est-ce que j'aimais, moi, qu'est-ce que j'aimais, c'est les dessins, à la peinture, et aussi pour les créoles. Ah bah, c'est très bien, comme le lingala. Et alors, est-ce que, je sais que vous êtes avec des enseignants aussi, est-ce que les enseignants, ils ont envie de nous dire un mot ? Je crois que c'est Nicolas et Nadej, si je ne me trompe pas. Et il y a aussi des dits. Les enseignants italiennes sont venus pour la semaine des langues. Ah bah, on leur fait un grand coucou. On a des partenaires italiens. On est ravis d'avoir gagné ce concours. C'était une aventure vraiment intense, à la fois pour les élèves, pour les parents, et pour les enfants. Voilà, donc on est très heureux aujourd'hui de voir une partie de notre école à Paris pour recevoir ce prix. Et voilà. Eh bien, merci beaucoup pour ce témoignage. Et on va aussi demander à ceux qui sont sur scène. Déjà, moi, j'avais une question pour vous, Magali. Qui est-ce que vous avez associé à ce projet ? Alors, on a associé une artiste, auteur-illustratrice, qui s'appelle Véronique Vernet, qui nous regarde, je le sais aussi. Et on va lui, c'était un joyeux anniversaire, Véronique. Ah, peut-être qu'on peut lui souhaiter dans une autre langue. Est-ce que quelqu'un sait chanter le joyeux anniversaire dans une autre langue ? Alors, allez-y, chantez bien fort. Alors là, on a un petit joyeux anniversaire en stéréo, mais peut-être que ça veut dire que c'est un très, très, très fort joyeux anniversaire. Voilà, alors grâce à Véronique, on a pu travailler sur l'encre, la technique de l'encre. Et elle nous a aussi donné des exemples de dessins, de compositions. C'était un très beau partenariat. On a bien sûr beaucoup travaillé avec les papas, les mamans qui sont en partie ici. Donc, on remercie bien sûr les familles, parce qu'ils nous ont donné plein de langues, enfin de petits mots comme ça. C'était plein de petits cadeaux. Donc, merci. Et puis, voilà, les enfants, bien sûr, qui sont concentrés, qui ont vraiment donné le meilleur d'eux-mêmes. Et bien, justement, les enfants, merci pour votre témoignage. Est-ce que vous pourrez leur donner le micro ? Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a été facile et pas facile dans ce projet ? Alors, regarde, Simon, tout le monde... Ce qui a été facile, c'est écrire sur l'ordinateur et dessiner. Ce qui a été facile, c'était quand je lisais. Et ce qui n'était pas difficile, ce qui n'était pas facile, c'était dire les mots en langue. Est-ce qu'il y a un dernier enfant qui veut dire quelque chose ? Yannis, il voulait dire ce qu'il avait aimé dans ce projet. Aimé ? Ah bah oui. Tu ne t'en rappelles plus, Yannis ? Si, je m'en rappelle. Alors, dis-nous. Ce que j'ai bien aimé, c'est la question de Benjamin. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est quand ils ont sauvé le village. Et bien, voilà. Il a aimé l'histoire et le fait que les habitants sauvent le village. Oui, oui, c'est ça. Super. Et bien, merci pour ces témoignages. Vous avez évoqué des personnes qu'on n'a pas vraiment applaudies. Mais on va les... Attendez, attendez. Voilà, c'est ça que je veux. C'est les parents. Alors, on va applaudir très fort tous les parents, ceux de la classe de Marie-Ève, ceux de la classe de Magali et les autres. C'est parti. Et vous pouvez, du coup, retourner à votre place. Ah ben, attendez, Magali. Vous n'avez pas pris vos lots. Mais ça va être trop lourd pour vous, je pense. Un peu lourd. Et alors, à Saint-Étienne, on vous fait un coucou. Nous, on ne va plus vous voir, mais vous pourrez continuer à nous voir et nous entendre. Donc, on peut leur dire... Bis la na. Sayonare. Goodbye. Goodbye. Vous avez entendu ? C'est quoi ce bruit ? Qu'est-ce que vous avez dit ? C'est quoi ? Des écureuils ? Moi, je n'ai pas entendu ça. Il faudrait qu'on réécoute une fois. On tombe bien l'oreille ? J'ai l'impression que c'est des oiseaux. Vous connaissez des oiseaux, des grands oiseaux migrateurs qui font ce bruit comme ça un peu ? Oui ? Ce sont des grues. Je me demandais si vous alliez le dire, parce que vous ne disiez rien. Et pourtant, c'est votre Kamisibai, je crois. Alors, on va découvrir le Kamisibai lauréat, le troisième, de la catégorie 10-15 ans. Et c'est aussi des élèves qui vont monter sur scène pour nous le raconter. Donc, vous pouvez venir calmement vous installer pour la lecture. Et pendant ce temps, nous, on vous donne du courage en vous applaudissant très fort. Merci. Alors prenez quelques secondes pour vous installer. Ah, je suis désolée, je ne savais pas qu'il y avait un effet d'apparition. J'ai gâché le plaisir. Alors, qui va parler en premier ? C'est toi ? Je te laisse le micro ici. Vous êtes prêts ? Prêtes ? Bonjour, bonjour à tous. Hier, j'étais au souk de Marrakech et j'ai trouvé ça à ta boîte. Est-ce que vous savez c'est quoi ? Est-ce que vous savez ce que c'est ? Une bouteille. Il y a quelqu'un ? Il a dit qu'il faut dire bonjour au plaisir au long. Est-ce que vous savez bonjour au plaisir au long ? Bonjour. Konnichiwa. Guten Tag. l'eau d'ici de l'eau est un camé chez bai pleural en vie réalisé par les élèves d'eau du dispositif et puis des arts du lit ces jours lors ça à s'insérer dans le lot accompagné par par manon plage en collaboration avec mariam et guillaume de fablove de s'insérer que nous ont promis d'aller plus loin merci aussi à tous les personnes que nous avons raconté sur le chemin vos qui parvoient sur le savoir nous ont promis d'avancer il était une fois grus grus le grillon qui vit arriver une grosse machine qui détruisit tout sur son passage hum 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 grus grus se retrouve bien seul se parait du sens il se sent alors que sa mère il lui parlait contre l'antenne ou pour trouver la paix, le bonheur, l'amour et manger à sa femme plus que lui s'est décidé d'être parti en recherche de son droit, ce ne voilà pour l'inconnu le chemin de l'exil ne fait pas facile il voit la seule pendant très longtemps mais même si c'est voilà longtemps il n'arrivait pas très loin quand il semble tourne en ronde grou 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 soudainement au sol il vit d'autres gris au bas d'un lac et il décida de s'arrêter pour leur rencontrer l'air congélère de gris gris lui explique alors que ici il n'était que des passages chaque année il sous volant la planète suit long distance pendant les migrations qui sera liée terre terre de nudification au terre du vernage dans les soudes où il trouve la nourriture de la nourriture en abadance gris gris compris enfin ce que sa mère avait essayé de lui expliquer il décida alors de continuer cette migration avec ses nouveaux amis vers nouvelles aventurées cette fois-ci les vols semblent moins laborieux à grou 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 une grue expérimentée était devant et guidait le groupe lorsque celle-ci fatiguait une autre allait les remplacer grossoir s'apprit que seule elle est peut-être plus vite mais qu'en somme elle sera plus loin aussi au bout de deux jours les vols ils arrivèrent près d'un grand jour là les grus rencontraient d'autres voyageurs mais plus sédentaires les grus en profitaient pour se reposer et échanger avec leurs camarades sur leur trajectoire au bout de quelques jours les grus repartiront et les pigeons salueront Ciao tutti Lorsqu'elles survolèrent la Méditerranée les gosses trompitent comme pour soyez bonne chance aux voyageurs et aux contrebats yallah ils arrivent dans une région au climat ils arrivent à faire une force pour ces ressources mais compris vite qu'il y en a 16 ans pour manger port et lycée elle souvera des raisons désertiques et aperçue d'autres être nommante les grus captur de nouveau à la Kijoumado pour chanter bon voyage c'est ainsi qu'au bout de l'épacoup passé mes d'expériences et des rencontres grus grus et les siens arrivaient dans un nouveau décor avec de nouvelles odeurs et un nouveau climat les grus fut accueillis dans une mangrove au bord d'une forêt tropicale paisible par l'ensemble de leurs habitants marhaba bikoum y danser bienvenue tôt la température y était fort agréable la rivière et gauche des petits poissons et des petits mollus pour nourrir tout le monde ils allaient tous pouvoir prendre le temps ici pour s'y reposer et prendre des forces grus grus il raconterait même une belle rue il lui fait une parade sur la plage à voisine libérée comme l'air ils allaient ensemble pour voir pour pouvoir faire découvrir le monde alors un crayon qu'il aurait le jour pour temps suivant parlement parlement merci avec d'abord Bravo, donc vous êtes les lauréats de la catégorie 10-15 ans et vous venez de quel endroit ? Sinsérer. Alors dis-le dans le micro. Sinsérer. Sinsérer c'est où ? Sinsérer dans... Sinsérer dans l'épartement de Lot. Dans le département du Lot. Donc vous avez fait un long voyage pour venir ? Oui, bien sûr. Oui, et vous êtes arrivé aujourd'hui ? Non, hier. Hier, alors ça vous fait un beau voyage. Et donc vous avez aussi gagné évidemment quelques ressources, les voici que je vais donner à votre enseignante. Merci. Et alors vous allez aussi avoir chacun une médaille, mais je crois que vos têtes elles sont trop grandes, donc on ne pourra pas vous les mettre, vous les mettrez vous-même, vous verrez il y a un petit scratch derrière. Donc vous avez gagné un album « Est-ce que tu as faim ? », un « Kamishiba et les langues de chat », un album « Chacun Sophie et ses langues » ainsi qu'un CD Radio Ling Langue Chacun, une calculatrice, une médaille, un diplôme. Le plaisir d'être ici et encore un grand bravo. Merci. Merci. Et alors, j'avais une question pour l'enseignante, Manon, que je ne vais pas faire semblant de ne pas connaître parce qu'en fait, il se trouve qu'elle est formatrice à Dulala. Voilà. Donc je la connais déjà, Manon. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que tu retiens de ce projet, Manon ? Moi, je retiens que c'est réellement un projet, un travail d'équipe. Et le thème de cette année, il s'y prêtait vraiment très bien. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et il faut savoir que vraiment, nous, aujourd'hui, on a une ville entière derrière nous qui nous soutient. Si on est là, c'est aussi grâce à eux. On a réalisé l'histoire du Kamishiba en collaboration avec des personnes du Fab Lab, mais aussi un animateur de la maison des associations. La mairie nous a soutenus financièrement pour qu'on puisse venir ici. Notre chef d'établissement aussi. Et bien sûr, les élèves qui, en fait, moi, j'enseigne dans un dispositif qui accueille des élèves tout au long de l'année. Et j'en ai certains qui sont arrivés seulement il y a un mois et ils ont réussi à intégrer le projet même en cours de route. Donc c'est un vrai travail d'équipe. Merci, Manon. Et alors, les élèves, j'aimerais savoir pourquoi vous avez choisi cette histoire? Qu'est-ce que vous aviez envie de dire avec cette histoire? Alors, vous pouvez prendre le micro. L'objectif, c'est de parler dans plusieurs langues. Et puis, comme les thèmes le signifient bien, c'est dans l'ensemble que nous avons pu réaliser ce projet. Entendu. Et est-ce que quelqu'un veut dire autre chose sur le choix de cette histoire de ces oiseaux migrateurs? Je vais parler avec Karina. Karina, est-ce que tu peux venir ici, s'il te plaît? Parce que l'histoire de la grue, c'était ton idée. Comment ça se fait? J'ai demandé aux élèves de dessiner des objets ou des choses qui représentaient leur pays. Et Karina a dessiné une grue. Donc c'est grâce à elle que notre personnage principal est une grue. Merci, Karina. Alors, on va vous applaudir encore bien fort pendant que vous rejoignez votre place. Merci, Maman. Et en plus, comme le groupe d'avant, moi, j'ai trouvé que la lecture était très bien calée, très bien réalisée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça va toujours les enfants dans la salle? Oui. Et les adultes? Oui. Vraiment, vraiment? Oui. Super. Merci, Ivan. Alors, on a encore deux Kamishibai à découvrir. Et pour découvrir le prochain qui va être projeté, il faut qu'on utilise une formule magique. Moi, j'aime bien ça, les formules magiques. Et j'ai trouvé qu'il y en avait une sympa dans Elisa et les bonhommes de neige. C'était quoi, la formule magique? Tic-tac. Mais dans le Kamishibai. Sim. Sim Saladim, c'est ça? Oui. Alors, on va dire Sim Saladim. Sim Saladim. Sim Salabim. Mais je dis n'importe quoi. Sim Salabim. Et on va le dire trois fois, avec trois voix et trois gestes différents. Alors, pour le premier Sim Saladim, vous voulez qu'on fasse quel geste? Comme ça? Ok. Donc, le premier Sim Saladim, et on le fait avec une voix très grave ou avec une voix très aiguë? J'ai entendu aiguë en premier. Donc, on fait Sim Saladim. Ensuite, on va utiliser la voix grave. et dans ce cas, on fait quel geste? Comment? Comme ça? Ah ok. Donc, on a fait un rond maintenant. On fait un triangle. Donc, on va faire Sim Saladim. Sim Saladim. Et le troisième Sim Saladim. Vas-y. Tout en haut, dis-nous. Oui, vas-y, vas-y, toi. Je te vois. Quel geste? Alors, un carré. Et on fait quelle voix? Normal. 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 Ok. Donc, ça fait Sim Saladim. Sim Saladim. Sim Saladim. Alors, c'est parti. On y va à trois. I-Chi-Mi-San. Sim Saladim. Sim Saladim. Sim Saladim. Incroyable. Un camisibail écrit et illustré par les élèves des dispositifs Ulysse et UPE2A2, l'école du Clos-Journey. C'est le soir. Tout l'immeuble est calme. Tout l'immeuble. Non, il n'y ailleurs. Non, là. Une maman chante pour son enfant qui pleure. Je ne veux pas aller dormir. Il pleure. Il pleure si fort qu'un voisin l'entend. Le voisin frappe à la dverrie. Dobre, tu m'ouvres à d'été na plage. Il pleure parce qu'il a perdu son livre dans le jardin public. Perdu? Mais comment? C'est un livre avec des images. Ah! Mais moi, je connais un voisin qui sait dessiner. Il va chez Moustapha, frappe à la capeur et lui demande de qu'ils mecs. Moustapha dessine des animaux. Puis ils s'en vont tous les deux les montrer à Jules. Et à Chambal. Il lui montre ses dessins, mais Jules ne se calme pas. C'est un livre avec des dessins et des couleurs, dit la maman. Ah! Maman, je connais un voisin qui sait colorier. Il va chez Sadio, frappe à la dos et lui demande de tout color. Sadio s'applique pour colorier les animaux qui ont été dessinés. Puis ils s'en vont les montrer à Jules. Good evening! Sadio montre ses coloriages à Jules. Mais il ne se calme pas. Why is it still crying? Se demande Sadio. Il pleure encore parce qu'il veut son livre. Un bouc avec des dessins, des couleurs et des mots, explique la maman. Un bon secondaire, un voisin qui sait aller. Il va chez Elias, frappe à la barbe et lui demande le kitable des mots. Ilias écrit sur chaque dessin le nom de l'animal. Puis ils s'en vont montrer cela à Jules. Ilias montre les mots qu'il a écrits. Il pleure toujours parce qu'il veut que tu lui lises le livre maintenant. Le kitable que vous lui avez fabriqué tous ensemble. Hadam, Zuckerberg, Birlikte, Marat. Elias commence à lire le livre. Jules au gamme. Et il goûte et s'endors gentiment. Bonne nuit, Jules. Noto pranich. Good night. Elias, qu'est-ce à l'air? Ta putt-lisque. Merci. Thank you. Thank you. Thank you, Adelieb. Shukran. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Et alors on invite les élèves de la classe de Estelle et Élise à venir nous rejoindre tranquillement sur scène. Et on peut continuer à les applaudir pour les encourager. Je vais vous installer. Il y a de l'espace, il y a de l'espace. Bravo. Alors vous aussi, vous, pour le coup, vous n'avez pas fait une lecture, mais vous avez fait un très bel audio, une très belle vidéo qu'on a eu plaisir à regarder, à écouter. Et donc vous allez avoir aussi un sac avec des prix et quoi ? Qu'est-ce qu'ils vont avoir autour du coup ? Des médailles. Et puis aussi un petit diplôme. Ivan, je suis bien. Ivan, c'est notre secrétaire générale et elle est à fond. Alors, votre sac de ressources, il arrive, il est là. Et alors je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Et pendant ce temps, je vais vous dire qui s'installe aussi. Donc vous avez un est-ce que tu as faim, un comment tu dis, un gavidella, un kamishibai, un jeu de cette famille qui parle cette langue pour chaque enfant, une médaille, un diplôme. Et alors pendant que je parlais, on a quelqu'un qui est venu s'installer pour faire un discours. Et bien, elle s'appelle Jeanne HB. Et cette grande dame, c'est la marraine du concours de cette année, du concours kamishibai. On peut l'applaudir, elle est montée en boue. Et moi, je les applaudis. Et Jeanne HB, elle a, dès le début, bien aimé ce kamishibai qui est le kamishibai lauréat coup de cœur. Et elle voulait vous dire quelque chose. Ça marche ? Celui-là, non ? Celui-là ? Celui-là ? Celui-là ? Non ? Ah oui, il faut l'allumer. Comme ça ? Vous m'entendez ? Et bien oui, alors c'était très difficile de choisir les gagnants. On aurait voulu pouvoir donner des millions de prix. Mais non, il a fallu se décider. Et heureusement, Doulala a prévu une petite formule secrète pour que les membres du jury puissent récompenser un kamishibai qui nous a particulièrement fait battre le cœur. Et c'était le vôtre. Voilà. Et on peut les applaudir. Parce qu'on était plusieurs, on était plusieurs, mais enfin, dans moi, en tout cas, certainement. C'était un kamishibai qui fait ouin, mais on l'a trouvé magnifique. Alors, bien sûr, on pouvait cocher toutes les cases du bon et beau kamishibai. Doulala, parce que vos dessins, ils sont très expressifs. Ils illustrent une très belle histoire où chacun s'entraide en partageant des idées différentes, des langues différentes, mais avec un même cœur pour consoler le petit bébé Jules. Et alors, je vais vous rajouter quelque chose. C'est que moi, en fait, moi, je fais des livres. Donc, je sais ce que c'est de raconter des histoires avec des dessins, des couleurs, des images. Et ce n'est pas toujours si facile que ça. Il faut dire des choses avec des dessins, avec pas beaucoup de mots. Et je trouve que vous avez réussi là à nous raconter une histoire vraiment très belle, avec un talent lumineux, inventif. Inventif, ça veut dire que vous avez eu des tas de bonnes idées. Moi, je suis habituée à regarder les images vraiment en détail. Et je trouve qu'il y avait beaucoup de choses drôles, des choses vraiment qui nous aidaient à comprendre l'histoire. Et par exemple, j'adore l'image où on voit un des personnages de l'histoire, de dos dans son canapé, en train de regarder la télé, je ne sais pas. Et c'est très drôle. Ce n'est pas si facile de faire des images où on voit les gens de dos. Ils y ont pensé à faire ça. Et voilà. Alors nous, on n'a pas fait ouin, on a fait bravo. Et puis, on peut encore vous le dire une fois de plus, c'était notre coup de cœur. Bravo à vous tous et à vous toutes. Voilà. Merci, Jeanne. Merci beaucoup. Je reprends le micro et je te laisse. Alors, attendez, les enfants. J'ai encore une question. Comment on a ? On avait quand même... Les autres enfants et adultes, ils ont un peu témoigné du projet. Alors, on va vous demander la même chose. Moi, j'avais une question pour vos deux enseignantes. Qu'est-ce qui vous a amené à participer au projet ? Et aussi, quelle est un peu la spécificité de votre groupe ? Alors, en fait, ça fait plusieurs années que je regardais pour m'inscrire au concours. Moi, je suis l'enseignante du dispositif UPE 2A. Et cette année, quand j'ai vu le thème du concours, je me suis dit qu'il fallait vraiment qu'on le fasse avec le dispositif ULIS. Ça me semblait vraiment important parce que, voilà, quand on parle d'inclusion, là, entre les langues, les dispositifs, nos collègues, on avait besoin que nos collègues, à certains moments, nous laissent davantage leurs élèves pour pouvoir avoir le temps de construire ce projet. Donc, le thème de cette année était vraiment parfait. Donc, un jour, à la récré, je suis allée voir ma collègue. Je lui ai dit qu'il faut vraiment qu'on s'inscrive à ce concours. Et elle m'a dit oui. Et du coup, c'était une super aventure. Et pour nous, c'est vraiment une belle rencontre aussi entre les élèves parce que nos élèves, dans nos dispositifs, rencontrent beaucoup de difficultés. Et là, ce qu'on a mis en valeur, c'est leur force. C'est leur force, c'est leur sensibilité. Et merci, merci, madame Asbé, parce que vraiment, c'est la sensibilité qui nous a touchés quand on a commencé de regarder les dessins. Et on s'est dit, il y a vraiment quelque chose à l'école qu'on ne met pas en valeur chez ces enfants, au-delà de leurs difficultés langagières ou motrices ou comportementales. Donc, vraiment, merci aussi de nous donner des opportunités comme ça parce qu'on est ravis pour eux. On est soutenus par toute l'école parce qu'on a emprunté plusieurs fois dans l'emploi du temps ces enfants à leur classe. Donc, on remercie aussi nos collègues et puis notre ville qui nous a soutenus. Et c'est la ville d'Autun ? Et c'est la ville d'Autun qui nous permet d'être là aujourd'hui. Et on remercie aussi tout particulièrement Anne Commode, qui est l'enseignante de l'école Art Plastique de la ville et avec qui on a eu un... On ne vous voit pas, Anne ! Qui nous a beaucoup aidés aussi pour la réalisation qu'on a fait un travail important et elle était là pour les séances où on dessinait le kamishibai. Donc, voilà, on la remercie particulièrement. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Les enfants, peut-être que certains, certaines d'entre vous ont envie de nous dire ce que vous avez apprécié dans ce projet ? Alors, vas-y, tu parles bien dans le micro. Merci. Qu'est-ce que tu as bien aimé ? Moi, j'ai aimé quand on l'a fait avec la tablette, les dessins. Oui, vous avez fait les dessins, en fait, de façon numérique. Aussi, dans un second temps. Merci. Alors, il faut que tu parles dans le micro. Bonjour, No. Bonjour. Bonjour, No. Oui. Bonjour, No. Alors, une dernière personne qui aurait envie de témoigner. Et là-bas. Qu'est-ce que vous avez aimé ? Et dites-le, regarde. Il y a tout le public qui est là. Dis-le au public. Moi, moi, j'ai... En t'entend, en t'entend. Moi, j'ai aimé écrire et dessiner. Ben, super. Merci, les enfants. On peut les applaudir encore une fois. Pendant que vous retournez vous installer. Alors, c'était le lauréat coup de cœur. Et j'ai un tout petit peu peur que le bébé de l'histoire, il se réveille. Donc, ça serait bien peut-être qu'on lui fasse une petite berceuse. Vous êtes d'accord ? Vous êtes d'accord ? Oui. Alors, je vais chanter la berceuse une première fois. Et vous, pendant ce temps, vous pouvez faire... On essaye ? Même moi, ça commence un peu à m'endormir. Et on va la refaire, mais vous avez vu, ça se répète. Donc, c'est facile, on peut la chanter ensemble. On essaye ? On va essayer au bout de trois. One, two, three. Encore une fois. Et une dernière fois, tout doucement pour qu'il s'endorme bien, ce bébé. C'est calme. Et quand on chante des berceuses, souvent, c'est le soir et dans le ciel, on voit la lune. Et moi, je me suis toujours demandé, mais elle est faite en quoi, la lune ? Est-ce que vous, vous vous êtes déjà posé la question ? Non ? Je crois qu'il y a un groupe qui s'est posé la question, qui est vers là. Je me trompe ? Est-ce que je me trompe, vous vous êtes posé la question ou pas ? Oui. Alors, c'est le dernier lauréat, c'est le lauréat prix Centre National du Livre. Et ils vont venir tranquillement, doucement sur scène, pour raconter l'histoire. Vous venez ? Vous nous rejoignez ? Encore, encore, il faut leur donner des potes. Ça va ? Très bien. Alors, installez-vous, vous restez bien dans la zone rouge. Avancez, avancez un petit peu. Ah oui. Mets-le. Hop, tu peux le mettre. Alors, vous avez besoin d'un micro pour raconter l'histoire. Qui va commencer à parler ? C'est toi ? Est-ce que vous êtes prêts ? Prêtes ? Oui, alors on vous laisse raconter votre histoire. Merci. 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 Bonjour tout le monde. En quoi est fait la lune ? En quoi est faite la lune ? est réalisée par les élèves de la classe NSIA du collège Molière à Ivry-sur-Seine en 2023-2024. C'est l'histoire d'un garçon en Afghanistan qui cherche à savoir de quoi est faite la lune. Il regarde la lune tous les jours. Il décide d'aller poser la question à son ami Le Chapeau qui habite en Algérie. Quand il arrive en Algérie, il salue à son ami Le Chapeau. Salaam. Ou alaikou salaam, répond le chapeau. Et quoi a fait la kamar, à ton avis ? Demande le garçon. Je crois que le kamar, c'est un formage. Répondent mon ami, répondent le chapeau. Comme les garçons allaient hésitent de poser la question à leurs amis lorsqu'ils habitent en Mali. Quand ils arrivent au Mali, ils saluent leur ami, l'ours, kakao diom. Yaoui, répond l'ours. En quoi est faite la kamar, à ton avis ? Demande le garçon. Je crois que et en quoi ça, mes amis ? Répondent l'ours. Comme les garçons hésitent, ils décident d'aller poser la question à leurs amis Le Chapeau qui habitent en Guinée-Conakry. Quand ils arrivent à Guinée-Conakry, ils saluent leur ami, l'aik, diarama. Diarama, répond l'aik. En quoi est faite l'ours, à ton avis ? Demande le garçon. Je crois que si une tête de femme, mes amis, répondent, l'aik. Alors, comme les garçons hésitent, ils décident d'aller poser la question à leurs amis Le Chapeau qui habite à Côte d'Ivoire. Quand ils arrivent en Côte d'Ivoire, ils saluent leur ami, le loup. Anisogoman, répond le loup. En quoi est faite la lune ? En quoi est faite la calo, à ton avis ? Demande le garçon. Je crois qu'il s'est faite en banane, mes amis, répond le loup. Comme le garçon hésite, il décide de partir sur la lune. Les garçons proposent de construire une fusée pour aller sur la lune. Bonne idée. Qu'est-ce qu'il y a ? On peut utiliser, moi-même, proposent les garçons. Moi aussi, j'ai une boîte à chapeau. Pour savoir construire Céline et vous. Regardez les garçons de construire l'eau. Elle partait chacun dans une direction pour chercher des matériaux. L'octe, un sapin du sol, elle le met sur son impôle et elle la porte à ses amis. Le loup coupe un arbre, il prend le tronc, il le met sur son dos et il apporte à ses amis. L'aigle soulève l'étoile d'une maison. Avec ses pattes, il vole et il la porte à ses amis. Quand elle ressemble toutes les parties, construire la pesée avec des pointes et des marteaux. Écris support, great. Il monte dans les visées pour le décollage. Il se met à compter 10. 9. Quand la pesée arrive sur la lille, il fait quoi ? Crac, 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 brou. Elle se décompose à morceaux. Le garçon, le chapeau, l'ours, le loup et l'aigle ne se soucient pas de la visée. Et il décide de couper un morceau de la lune. Ce n'est pas un fromage, dit le chapeau. Un croissant est-il, dit lousse. Elle était tête de femme, dit l'aigle. Elle était une banane, dit l'eau. Alors, le garçon dit, c'est de la roche. Chacun prend un morceau de la lune pour le montrer à toutes les personnes qui sont sur la terre. Mais la visée est cassée. Comment on va rentrer ? Dit le chapeau. J'ai une idée, dit le garçon. Les garçons montent sur le dos de l'aigle. Le chapeau se pose sur la tête du garçon. L'ours tient les pattes de l'aigle. Le loup attrape les pattes de l'ours. Bonne idée. Qu'est-ce que tu as créé la sveille ? Maudit. Bonne nuit. Il retourne sur la terre et il rencontre l'histoire de la ligne. C'est l'histoire d'un garçon en Afghanistan qui cherche à savoir de quoi est faite la nuit. Fin. Encore, 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 encore. Je n'ai pas bien entendu. Alors, j'invite à monter sur scène pour remettre ce prix nos partenaires du Centre national du livre, Edith Girard et Marie Grimaud, qui vont vous remettre le prix et dire aussi, si elles le souhaitent, un petit mot sur ce kamishibaï. Alors, le micro est ok. Avant tout, les gens voulaient vous dire bravo et merci parce qu'on a pris beaucoup de plaisir en fait à lire ce kamishibaï au départ sur un petit ordinateur. Et donc, c'était dur de s'imaginer les choses. Et puis ensuite, grâce à du Lala avec une vraie lecture et on était convaincu d'avoir fait le bon choix pour plein de choses. Déjà, parce que quand le thème, c'est seul, on va plus vite ensemble, on va plus loin. Mais à la solidarité, vous avez mis beaucoup d'ingéniosité et d'inventivité. Et il en faut beaucoup quand on se pose des questions et quand on a l'impression que ce monde peut parfois ne pas tourner très rond. Donc, voilà, on voulait vous dire que c'était déjà quelque chose qui nous avait beaucoup touché. Et puis, ce symbole de la lune aussi qui était qui, pour nous, était bien choisi parce que en plus, c'est marrant, tu l'as utilisé tout à l'heure pour s'endormir. Mais on avait envie de vous dire que voilà, au moins ce soir, de toute façon, quand on se couche, tout le monde peut la voir, cette lune. Et donc, ça nous permettait de nous rejoindre sur cette belle histoire. Et puis, enfin, on avait trouvé également que l'assemblage entre les dessins, les collages, l'utilisation d'impression était bien trouvé. Donc, bravo et merci beaucoup. À rien. Marie remet du coup le sac avec les prix et dedans, il y a les médailles. Donc, on s'est arrangé Joyce et Edouard pour que ce soit Marie et Edith qui les donne. Et donc, dans votre sac, il y a donc vos lots, c'est-à-dire un album, Est-ce que tu as faim ? Un Kamishiba et les langues de chat, un atelier du Lala. Alors, il n'est pas dans le sac, il arrivera dans les prochaines semaines. Un album, comment tu dis ? C'est des Radio Ling Langues et des Sophie et ses langues. Et puis, quoi ? Une et un diplôme d'artiste. Super. Alors, pendant qu'on vous distribue les médailles, moi, j'avais une question pour Karine, donc leur enseignante. Et quels sont les effets principaux que vous avez observés suite à ce projet ? Alors, une des premières choses qui était flagrante, mais comme la collègue de l'UPE 2A précédente, on a un groupe qui change toute l'année. Donc, il y a des élèves qui ont commencé à faire le projet qui ne sont plus là, puisqu'ils sont partis dans un autre établissement, d'autres qui sont arrivés après. Mais c'est une sorte d'apprentissage de la démocratie parce qu'à chaque fois qu'ils ont eu à faire des choix, ils ont voté pour se mettre d'accord, pour arriver à quelque chose de commun. Donc, ça, c'est chouette. Et la deuxième chose, c'est que je trouve qu'ils ont réussi à mettre plein de choses d'eux, mais à tout point de vue. Les pays par lesquels passe le personnage, évidemment, ne sont pas des pays pris au hasard. Les élèves ont choisi leur pays d'origine, les langues aussi. Mais ils ont réussi à transformer ça de manière positive et ils ont intégré tout ce qu'ils ont rencontré au collège cette année. Donc, même s'il n'est pas là, je remercie aussi mon collègue de mathématiques qui a donné l'idée de la lune, qui a servi de base aux élèves. Et donc, en fait, ils ont réussi à mettre chacun quelque chose d'eux, même si au départ, ce n'est pas forcément des choses toujours faciles. Mais du coup, on aboutit à une forme de synthèse de tout ce qu'ils sont, en fait. Donc, c'est ça qui est chouette. Merci. Et vous n'avez pas travaillé seule aussi ? Je vois qu'elle prend des photos, je crois. Nous avons effectivement eu beaucoup de chance puisqu'on a été accompagnées. C'est même elles qui nous ont proposées par deux bibliothécaires de la médiathèque d'Ivry-sur-Seine qui sont là et qui nous ont accompagnées sur une partie des temps. Et on a eu beaucoup de chance puisqu'on a aussi été accompagnées par une autrice, Elsa Valentin. Oui, et alors, merci, parce que c'est quelque chose que je voulais dire. Parce que justement, grâce à une aide du Centre national du livre, on a pu mener des ateliers, donc une quarantaine d'ateliers dans différents établissements avec des élèves UPE 2A. Et donc, il y avait cinq artistes, dont Elsa Valentin, qui ont fait des ateliers. Donc, on peut applaudir aussi le Centre national du livre. Et alors, est-ce que les élèves, certains, vous voudriez dire ce que vous avez apprécié dans ce projet ? Alors, Karine, vous avez apprécié dans ce projet ? Alors, Karine, vous avez apprécié dans ce projet ? Merci, on a commencé à chercher à savoir c'est quoi la ligne, aussi comment aller sur la ligne, c'est quoi en fait, c'est quoi la ligne ? Comment on va savoir ? Et on a décidé de passer, voilà, sur plusieurs pays, pour faire, voilà, chacun donne les moyens pour aller, pour savoir c'est quoi la ligne, en fait. Aussi, c'est que c'est mieux, voilà, on a été, on parle de différentes langues dans notre classe. Ça aussi, voilà, ça m'a aidé à beaucoup, voilà, pour écrire notre camisole. Et aussi, je vais dire, c'était un peu difficile à écrire notre, même si c'est notre langue, même si on parle, mais on peut parler, mais pour écrire, c'est autre chose. Oui, c'est autre chose, parce que, voilà, c'est... Merci pour ce témoignage. Peut-être une autre personne qui voudrait parler ? L'idée, ça vient du prof de mathématiques. Il nous a montré une histoire qui parle sur la lune, et nous, on a eu une idée de la lune. Donc, on a eu qu'on avait déjà fait, on voulait faire une histoire de sur la lune, où on a vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui viennent dans des pays différents. Donc, on a dit, pourquoi pas, on pouvait commencer dans des pays d'origine, avant de venir sur d'autres pays que, par exemple, le... La Ganesan, où Sadakati, il arrive. Il vient de... La Ganesan... C'est super, déjà. Merci pour ce détail du projet. Alors, il y a une personne qui aurait voulu venir aujourd'hui, mais au dernier moment, en fait, elle n'a pas pu venir. Est-ce que vous savez qui c'est ? Elle aimerait bien vous dire quelque chose. Je pense que c'est qui. Tu penses que c'est qui ? Elsa Valentin. Elsa Valentin. En fait, elle n'a pas pu venir, cette artiste qui vous accompagnait, mais elle vous a fait une vidéo. Donc, vous pouvez vous mettre ici, et on va la regarder là. Bonjour, voilà un message pour la classe NSA de Karine, au Collège Molière, à Ivry-sur-Seine. Alors, je ne peux pas être avec vous aujourd'hui, mais je vous félicite toutes et toutes pour ce prix que vous remportez avec votre Kamishiva et plurilingue, En quoi est faite la lune ? Je trouve que ce prix est vraiment mérité. Moi, j'adore votre histoire et vos illustrations, et ça a été un plaisir de venir travailler avec vous sur ce projet pour deux séances. J'ai beaucoup aimé la qualité d'écoute et la qualité des échanges qu'il y avait dans votre classe, la façon dont chacun pouvait argumenter, pouvait proposer, et puis, quand il fallait choisir entre deux propositions, il y avait un vote, et une fois que c'était voté, il n'y avait pas de regrets, on partait sur la proposition qui avait été choisie. J'ai bien aimé toutes vos idées, ces personnages hétéroclites, un garçon, un chapeau, une ours, un aigle, les différentes propositions qu'ils font, en quoi peut être faite la lune, et puis le fait qu'ils vont jusqu'au bout de leur recherche et de leur questionnement. J'aime bien aussi la façon dont vous avez intégré toutes vos langues dans cette histoire, je trouve que c'est très fluide et que ça fonctionne très bien. et j'ai bien aimé aussi la façon dont Karine a nourri votre réflexion et vos idées en faisant des liens avec des œuvres que vous aviez déjà rencontrées ou des œuvres auxquelles vos idées lui faisaient penser. Et je vous félicite vraiment, encore bravo pour ce résultat. J'aime bien toutes les références que vous avez glissées dans vos illustrations, alors j'ai beaucoup apprécié le clin d'œil à Tourne la Terre sur votre couverture, et puis toutes les autres petites références qu'on trouve, et la richesse de vos illustrations et de votre texte. Donc, encore bravo à tous et à toutes, et continuez à inventer des histoires et à mélanger les langues. Au revoir. Alors, Elsa aurait... Est-ce que ça vous a fait plaisir, son petit mot ? Oui. Alors, Elsa aura presque le mot de la fin, parce qu'on aurait pu se dire encore beaucoup de choses, mais on arrive quand même au terme de cette cérémonie. Je vais vous demander dans quelques instants de tous et toutes monter sur scène, mais avant, il faudrait qu'on fasse un dernier gros applaudissement. Je vais dire toutes les personnes qu'on remercie, et à la fin, vous applaudirez. D'accord ? Alors, déjà, bravo à vous toutes et tous qui avez fait des super Kamishibag. Donc, bravo aux lauréats, bravo aussi à tous les enfants qui ont participé, mais qui ne sont pas présents aujourd'hui. Tous auront un diplôme d'artiste, parce que c'était un sacré travail. Bravo à toutes les enseignantes et tous les enseignants qui travaillent avec passion, qui se sont démenés aussi pour que les lauréats soient là aujourd'hui. Bravo et merci à tous les parents. Certains sont ici, ont contribué au Kamishibai. Merci à la Maison de la Culture du Japon, aux professionnels à la technique, à tous les partenaires aussi présents dans la salle opérationnelle, financier, etc., qui nous ont rejoints. Merci au fabuleux jury, dont plusieurs personnes sont présentes ici. Merci à toute l'équipe de Dulala. Elles sont incroyables. Elles sont ici. Il y en a deux qui n'ont pas pu venir, dont la directrice, Anna Stevanato, parce qu'elle est incroyable, mais elle reste humaine. Et elle est malade. Mais elle pense très 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 fort à nous aujourd'hui. Et puis, je crois que c'est tout. C'est déjà beaucoup. Alors, on y va. Bravo, bravo, bravo. Et donc, maintenant, on va faire une gigantesque photo de groupe avec les parents, les enseignants, les partenaires, l'édulalienne, toutes les personnes qui sont présentes, venez sur scène pour cette photo. Il manquait une personne, je pense. C'est la médaille qui reste. Alors, vous pouvez vous avancer un petit peu, je pense que... Venez ensemble. Si vous voulez venir aussi, Yvan, Jeanne, Christine, Anja, Laurence, Anne-Sophie, Capucine. Alors, la photo, elle sera dans ce sens-là. C'est la médaille qui siffle. C'est magnifique. Venez, venez, venez. Yvan, Yvan, Anja, si vous voulez. Ils peuvent mettre dedans. Ah ouais, ils marchent un peu. Est-ce qu'ils marchent ? C'est bon, c'est bon. C'est bon. Comment savoir ? Venez, 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 montez. Allez, allez. Y'a beaucoup de monde ici et pas beaucoup de monde ici. Donc, on essaye de se répartir. Oui, peut-être qu'on équilibre un petit peu. Alors, je vois Karine, Mastri, qui nous dit de nous décaler un peu vers la droite. On entend décaler tout un petit peu. On peut se décaler un petit peu sur la droite. Merci, déjà. Est-ce que c'est mieux, Karine ? Alors, y'a encore un trou à droite. Donc, vous pouvez vous décaler. Les enfants, y'a encore un trou à droite. Si on peut se décaler. Super. Le trou, il se rendait. Le trou, il se rendait là. Ouais. Alors, je pense que là, on est mieux. Oui. Est-ce que ça vous va de dire Kamishibai ? Oui. Ouais. Alors, on va dire à trois, on va tous dire Kamishibai. Et on ne veut pas Kamishibai. Sinon, ça ne sera pas joli. On fait Kamishibai. Et on fait un grand sourire. Ouais. Alors, est-ce que quelqu'un connaît un, deux, trois dans une autre langue ? Alors, est-ce qu'on est joli, Karine ? Ouais, alors bravo. Là, pour les personnes qui peuvent rester, et la Maison de la Culture du Japon nous a préparé un petit goûter japonais. Et on peut boire un petit sirop. Et puis, on dit au revoir à toutes les personnes qui étaient à distance. On leur dit goodbye ! Au revoir ! Merci. Bravo à tout le monde. Alors, tu peux prendre le... Regarde, attends, tu vas y arriver comme ça ? Sinon, il y a les marges. Au revoir ! Au revoir ! ... – Sous-titrage FR 2021